Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation du CQRDA, de se joindre à moi ce matin pour célébrer, puis parler un petit peu des 30 ans du Centre québécois de recherche et développement de la Numinium, le CQRDA. Un OBNL qui s'élève cette année 30 ans, ce n'est pas banal, je pense, pour toute organisation, et en particulier pour un OBNL qui est dédié dans un secteur spécifique, qui dépend de la collaboration de bien des partenaires à leur chapeau. Et je pense que c'est utile, voire nécessaire, qu'on revienne là-dessus, parce qu'il faut rendre hommage aux bâtisseurs de tout ça. Puis nous, ça nous inspire aussi, ici au CQRDA, parce que je pense qu'on a tout intérêt à bien faire des choses, par respect, entre autres pour ça, pour toute cette mise en route. C'est né d'une volonté de travailler en commun. Et c'est de plus en plus, quand on parle de collaboration, de collaboratif, ce sont des mots très importants aujourd'hui. Alors, à l'époque, c'est ça. Ça a pris quand même deux sommets socio-économiques, en 1984 et 1991, avant d'avoir l'adhésion des principaux acteurs dans la région au niveau de l'industrie de l'aluminium. Une problématique ou des enjeux économiques aussi particuliers qui ont probablement provoqué cette mise en commun de ressources. Et ce qui a fait en sorte que, en 1992, en août, la charte était obtenue du ministère des Institutions financières et le début des opérations se faisait au début de l'année 1993. Donc, on est à cheval, si vous voulez, sur l'incorporation comme telle et le début des activités. Et donc, il y avait cinq organisations qui sont à la base de ça. Il y avait STAS, Pierre Bouchard, qui est ici avec nous ce matin, le président du Rata Général, dans la Société des technologies de l'aluminium du Saguenay, qui était un peu un spin-up, par exemple, de l'alcool à l'époque, Pierre, dans le sens où c'était une technologie que tu as récupérée, puis tu as fait la promotion, puis ça t'a permis de vraiment propulser cette société-là dans l'ensemble de l'industrie de l'aluminium mondialement, je pense. À le camp, mais aussi à l'université, on avait des étudiants, puis on a aussi, je suis membre fondateur, mais même avant, on a travaillé aussi au CQRDA. Et le sommet économique qui a été pour beaucoup aussi de convaincre les grandes entreprises de travailler avec nous. Comme je dis, nous, c'est la compagnie, mais le milieu aussi. Le milieu. Alors, il y avait le Cégep de Jonquière aussi, avec Jacques Vézina, à l'époque, qui était là. Il y avait aussi l'Association de l'industrie de l'aluminium du Québec, à l'époque, avec M. Vanout, qui est l'ancêtre de l'AAC, l'Association de l'aluminium du Canada, maintenant. Alors, lui aussi, je pense qu'il était partie prenante. Au niveau d'Alcan, c'était Emery Leblanc qui était là, comme vice-président principal. Et on verra, d'ailleurs, dans ses notes biographiques, dans la grande entrevue qu'il a fait pour une autre fin, après, il fait référence, justement, à l'implication d'Alcan, à l'époque, dans le CQRDA, puis de façon anecdotique, il disait qu'au départ, les gens à l'interne étaient un petit frileux avec ça. Il disait, est-ce que ça va faire ombrage au Centre de recherche et de développement d'Orvida, de CRDA? Évidemment, ils ont constaté que non. Au contraire, c'était un complément très positif, dans le sens où l'idée du CQRDA, c'était de mettre en commun, de favoriser la mise en commun, puis le démarrage d'entreprises manufacturières. Donc, faire de la deuxième, troisième transformation. Donc, ça ne venait pas en opposition, pas du tout, avec le travail que faisait le Centre de recherche. Et même, c'était porteur, dans le sens qu'on pouvait probablement être très instrumentale dans le développement, la création de chaires de recherche avec l'Université du Québec à ce moment-là. Alors, c'est un peu comme ça que ça a démarré, je pense, puis au fil du temps, bien, ça a grandit. On sait que c'est devenu un centre de liaison et de transfert, le premier au Québec. Et ça s'inspirait aussi à l'époque du ministre de l'Industrie-Commerce, Gérald Tremblay, à l'époque, qui avait importé de la France, entre autres, un terme anglais, un cluster, donc des créneaux, des secteurs d'excellence. Et on remarque que cette dimension-là, cette approche-là, est toujours très actuelle aujourd'hui. On parle de créneaux d'excellence partout au Québec. Il y en a une trentaine et un peu plus maintenant, ou des grappes industrielles aussi, comme il y a une grappe dans l'aluminium, etc. Donc, on était quasiment, encore une fois, la région un peu innovateur, précurseur de nouvelles approches, et le CQRDA, il est vraiment une bébite, si je peux dire, une organisation qui est la conséquence ou la résultante de tout ça. Alors, Carole, je te laisse continuer. J'ai respecté mes échéances, je n'ai pas excédé mon temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai mentionné brièvement, Gérald Tremblay, puis les grappes industrielles. Effectivement, j'étais assez près de Gérald Tremblay. À l'époque? C'est sûr que tu n'étais pas à côté de la coche là-dessus, on le sait. On a dit aussi que le CQRDA ne pouvait pas faire autrement que le neige dans la région, parce que c'est là que l'aluminium, puis historiquement, l'aluminium, la région... C'est là que ça se passait. Mais quand on dit ça, j'ai certains articles, entre autres, ça s'était ébruté à Québec. Ah oui! Le parc industriel de Québec, ils cherchent encore des développements, puis il y a eu une certaine compétition. Donc, si pour certains, c'était évident que l'aluminium devait être ici, pour d'autres, ça l'était moins, notamment dans la région de Québec. C'est ce que je trouve. Oui, c'est vraiment... Même il y a eu une certaine petite réaction dans la région, quand la coche là-dessus va commencer à se développer avec l'aluminium. Les gens disent « Hey, non, l'aluminium, ça se passe, mais ça se... » Si vous permettez, M. Sanzon, étant donné qu'on a un fondateur avec nous, avec Pierre, ça m'acheteu de toi. Moi, oui, oui, pas de ça. J'aimerais que... Tantôt, on parlait de staff qui était en Sibérie, qui était pris dans le conflit mondial. Qu'est-ce que... Le monde dans lequel tu évolues aujourd'hui, la vision de la transformation de l'aluminium, aujourd'hui, par rapport à ce que c'était, il y a 30 ans. Je pense que tu étais à faire, il y a 30 ans. Si tu avais un parallèle, une comparaison, enfin, entre qui était, puis qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce que c'est en train de devenir? Au fait, je vais reculer même un petit peu plus loin, là, 82-84... Le premier sommet économique. Le premier sommet économique, il y a eu une influence importante sur l'ensemble de tout ça. Effectivement, c'est plus le meilleur, mais le développement des PME. En fait, il y a eu un aspect politique aussi qui était important. C'est le renouvellement de l'entente de la Périborca. C'était proche aussi de Marc-André Bédard, et puis c'était un souci important pour eux. Si on regarde un peu l'histoire, le premier développement de la Périborca, il y a eu le 5 000, mais le Périborca qui représente peut-être 50 % de la production alcan. Le bail de la Périborca n'est géante, c'était en 1985, il y a eu 50 ans, et en principe, Alcan et Alcan n'avaient plus le droit aux quatre barrages que sur la Périborca. Et ça impliquait, puis Alcan, en fait, fait aussi, je pense qu'ils ont appuyé la démarche au sommet économique. Moi, j'avais présenté deux papiers au sommet économique. Un disait qu'on avait fait de la transformation d'aluminium pour faire une compagnie. Il disait aussi qu'il s'apprenait un centre de recherche autour de l'université. La proposition du centre de recherche a été reprise par l'université. Michel Bouchard, mon père, rapporteur, et Chouinard, qui sont allés faire un tour en Europe, qui ont été un mois ou deux parties, et ont fait un document important que j'ai encore, qui a été la base de l'organisation et de la technique du centre de recherche. Ça a pris un petit peu d'aluminium vraiment, mais ça prenait des supports. Et si Rio, Alcan, n'avaient pas été pressés par le renouvellement de la Périborca, ça aurait été plus difficile parce qu'on travaillait un petit peu avec eux, mais ça a changé de l'ouverture complètement. Ça a été dit qu'à l'époque, la Périborca, je me souviens, à l'époque, ça a été non plus discuté, ça a été débattu longtemps dans la presse par rapport à l'alcan. En fait, moi j'ai quand même étudié ça un petit peu. Il y a eu la Seigne-Nez, ça c'est pas un bête, Alcan a acheté le Seigne-Nez, il y a eu le disque, c'est la seule rivière en Amérique, dont le fond de la rivière, le terrain, appartient à une compagnie privée. Et un peu plus tard, en fait, le développement de la Périborca, depuis des années 30, ça c'est des années 20, il y avait Duplessis qui était, puis il y avait Alcan, il disait, non, ça me prend, je vais acheter le Périborca, on va la faire, c'est à moi. Et là, il y a eu des fonctionnaires, quelqu'un, entre autres, un sous-ministre qui a dit, on n'a pas eu de rivière, mais là d'autre, on va prendre 50 ans, on va la... La CD pour 50 ans. La CD pour 50 ans, puis on renégociera dans 50 ans. Je crois que ça a été une bonne affaire, même en 84, puis on me donnait 25 ans avec les 25 ans, puis en 2008, puis on me donnait un autre 25 ans, on est passé à 2048, puis 2058, ça veut dire qu'être propriétaire, il y a eu un bail, ça donne des négociations. C'est ce qui a amené aussi l'AP60, ça fait la discussion, ça. Oui, oui, on va refaire l'Office 60 au Saguenay, mais donnez-nous encore 25 ans de Périborca. Mais Pierre, dis-moi, moi, à l'époque où j'ai commencé dans le métier, il n'y avait pas, on ne parlait pas de PME en tant que temps, on parlait de sous-traitants. Il y avait des gens qui sous-traitaient pour quelqu'un. Et leur espoir, c'était d'avoir un gros contrat avec quelqu'un, puis je suis venu à l'année. Et la première, la deuxième programme de transformation de l'Union, c'était, je ne pouvais même pas partie du langage, c'était de la science-fiction, on ne parlait pas de l'analyse, qu'on ne parlait pas de l'analyse. Qu'est-ce qui a fait, oui, il y a eu ces fervilles-là, il y a eu une organisation qui a été mise sur lui, mais le déclic s'est fait quand, comment? Tu étais à débrouillé. Oui, tu étais à débrouillé. Sinon, là, on ne va rien qu'il a... Il y a eu un visiteur qui avait une lettre en 84, là. Donc, les choses telles que elles sont, tu étais à débrouillé. Oui. Et qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as eu... Il y a eu... Il y a eu un espèce de choisonnement, ça a décollé, et ça monte dans le cas d'un peu, là. Mais disons que ça a parti vraiment... Ça a pas... Ça a pas parti aussi comme une explosion, tu sais. C'est vrai. Il y a eu... Je suis encore plus loin, il y a eu la fondation de l'Université du Québec à Choutimi, en 1966, à l'heure où mon frère était de la gang, puis tout ça, puis il était directeur, et tout comme ça. Et la société s'est développée, les étudiants sont développés. Il y a eu des étudiants, par exemple, qui ont vu un génie, qui ont travaillé chez Unigèque, la première fin, et Stas. Ça fait qu'il y a eu tout... Je reviens à l'histoire du bête, le Téléboncourt, de l'ouverture d'Alcan. Avant, vous avez raison, on était des sous-traitins, un petit contrat, pas-ci, pardon. Mais je pense, je n'étais pas dans le secret des dieux, mais ça se parlait beaucoup, il y a eu même le déménagement possible, du laboratoire dans le Bidon. Et puis, encore Lucac, Michel Bellé, mon petit frère, Laurent, a été impliqué là-dedans, il était président de l'Ordre des ingénieurs à ce moment-là. Ça s'est développé tranquillement, c'est la société qui a émergé. On m'a fait demander des fois, « Hé, Pierre, comment tu as fait pour avoir l'idée de faire des équipements? » Moi, je suis né dans l'aluminium, je vais commencer mes premiers jours comme éveillant, mais comme étudiant à l'Alcan, c'est tout le temps vécu là-dedans, c'était juste un peu une croissance normale. Elle s'est fondue comme l'aluminium, vous étiez fondue. Elle s'est fondue, vous étiez peut-être recoulée, mais ce n'est pas juste une personne, un changement, c'est un développement de la société qui est plus compétent, plus présent, plus… Parce qu'on a dit souvent ça, dans la région, c'est l'aluminium qui coule l'aluminium. Il y a du 100 bleuels, il y a du 100 à l'aluminium aussi. Oui, oui, il ne faudrait pas oublier plus. C'est un peu ça qui… C'est un peu ça, il y avait l'historique, puis entre… C'est encore une idée qui parle toute à sa famille. Mon père a travaillé comme camionnaire à la carte. Il y avait une cinquième année, tout comme ça. Fait que la société s'est développée, ses enfants, les cartes et jeunes, avaient été quatrième année, il faut dire qu'il était un M208, on parle des enfants de 1920. Il n'y avait pas eu de technologie, il n'y avait pas eu de développement. Fait que les cours secondaires, les CIRJET, l'université a amené la société à un niveau qui permet maintenant de faire de la recherche, le développement autonome, de faire des machines, des exporter et de faire de la transformation de l'aluminium. C'est d'ailleurs une des missions de l'Université du Québec dans son sens général de pouvoir démocratiser l'éducation à travers, bien sûr, ces trois missions, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la collectivité. Donc, oui, l'UQAC, même si les autres constituants ne se résoutent plus pour développer les régions. Mais c'est clair que pour l'UQAC, pour votre institution, ce créneau-là d'aluminium, de recherche, de développement, je pense que ça a été très porteur. Celle-là encore, je pense. Très porteur. C'est une composante, je pense, importante des activités de l'Université du Québec à Chicoutimi avec les centres de recherche autour, tout ce qui s'est développé avec le Cural, le Lima, puis les nouvelles technologies, les nouvelles aussi qu'on voit plus récemment comme le souduire par friction balaxage. Je constate une recherche appliquée, une recherche qui est en concordance avec notamment les besoins de l'industrie. Ça, c'est une caractéristique assez importante de la recherche en aluminium. Il y a un élément à toi, je suis même sur son son. On te devance toujours, tu le sais, c'est pas que tu t'habitues à ça. On va toujours te devancer dans tes questions. On en parlait à l'époque quand je pratiquais encore dans le milieu. Une chèvre universitaire en aluminium, est-ce que c'est des choses envisageables? Il y en a déjà. Il y en a eu? Il n'y en a plus qu'elle? Une nouvelle, tu veux dire? Oui, on parle, on est dans l'Élysice, on est dans le minimum vert. Il y a depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a beaucoup de, surtout, on a 3 ans. Est-ce qu'il y a des nouvelles journées de ce côté-là? Est-ce qu'il y a des possibilités? Tout est possible en termes de développement de recherche, notamment à travers une chaîne portant spécifiquement sur l'aluminium. Il y a des enjeux, bien sûr, pour l'université et pour nos chercheurs. Je vous dirais que j'ai l'impression avec le projet de zone d'innovation sur l'aluminium vers l'aluminium du futur, qu'on va devoir de plus en plus regarder la production de l'aluminium et les composantes environnementales. Je pense que l'avenir est là de mon point de vue étant néophyte dans le domaine de l'aluminium, bien sûr. Est-ce qu'au Québec, on est à l'engardus dans le domaine de l'aluminium vers, par rapport à... Dominique? Vous avez posé la question à moi. Bien oui, pourquoi pas? C'est mon ancien vie. C'est ça, mais je veux dire, tu n'as pas eu un laveur de cerveau, tu as encore des bonnes idées, je pense. bien, on voit avec Elicis, c'est vraiment un virage majeur. C'est un changement de paradigme total. Au lieu de prendre un procédé et générer du CO2, tu vas générer de l'oxygène. Donc, c'est très, très, très différent du procédé actuel. Il y a des applications qui font en sorte aussi que... il y a... bien, tu as vu Rio Tinto, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Rio Tinto s'est engagé à réduire de façon significative, significative, c'est-à-dire que c'est plus que 50% ces émissions d'ici 2030. Quelque chose comme ça. Ils ont déclaré... 0, 2050. 0, 2050. Avec un peu de compensation. Ça, ça veut dire... ça veut dire dans toutes les opérations, la minière, donc l'extraction de la... si on prend juste l'aluminium, l'aboxyte, l'extraction de l'aboxyte, la transformation en alumine avec des procédés chimiques puis avec des procédés thermiques, plus la transformation de l'alumine en aluminium avec des procédés d'électrolyse, mais avec l'ISIS, ça va être une composante importante. Puis le dernier, c'est tout l'aspect coulé du métal, la récupération du métal avec le recyclage du métal. On voit là qu'ils veulent installer, en tout cas, c'est dans les cartons, je pense, d'installer un centre de refonte ici à Rouda. Ça a été annoncé officiellement. Mais il y a bien des annonces qui sont annoncées officiellement. La phase 2 d'Allemagne. Je pense que je l'ai annoncé deux fois la phase 2 d'Allemagne. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a avancé aussi rapidement au Canada, au Québec? On parle d'Alcan, il y avait un laboratoire ici à l'époque, il y a maintenant un sérieux d'un tour, on est en avance. Juste l'in, peut-être. Pour moi, je peux peut-être me permettre, moi je pense que c'est une question de demande aussi du marché. Il y a des entreprises comme ABBA qui de plus en plus dans leurs composantes souhaitent avoir de l'aluminium vert. Alors, dans ce contexte-là, quand il y a de la demande, les entreprises doivent aussi suivre ces demandes-là. Ça, c'est premièrement. deuxièmement, il y a la pression sociale de plus en plus. On voit les jeunes par rapport à la justice climatique souhaitent que la production soit de plus en plus l'aluminium. Alors, assurément, deux éléments qui peuvent expliquer. Bien sûr, les composantes, les entreprises elles-mêmes ont ce souci-là d'aller vers une production qui soit plus l'aluminium. Vous avez raison, mais en même temps, il y a eu une volonté dans le domaine de l'aluminium avec l'aluminium stewardship. Oui, l'aluminium stewardship initiative. Initiative qui cherchait à, puis j'étais là à ce moment-là, cherchait à donner une valeur ajoutée à de l'aluminium que tu fais ici avec de l'hydroélectricité versus ce que la Chine fait avec du charbon, mais avec des coûts de main-d'oeuvre par exemple, qui ne sont même pas le tiers de ce que tu payes ici. Donc, il y a une façon aussi de donner une plus-value à la même tonne d'aluminium qui se vend sur le marché au même prix, que ça vient de la Chine ou que ça vient, c'est le Midwest ou c'est le prix du élément. Donc, quand toi, tes coûts sont beaucoup plus élevés sur la main-d'oeuvre, il faut que tu trouves une façon de compenser ou de donner une plus-value à ce que tu produis versus ton compétiteur. Oui, c'est vrai, ça prend une demande et ça prend des gens qui sont prêts à payer pour ça. Donc, à Apple, c'est un exemple, Apple est prêt à payer un surplus pour avoir de l'aluminium qui est produit avec l'hydroélectricité. Je suis peut-être un peu naïf, là, mais... Ça me surprendra à votre âge, ça me surprendra. Mon petit côté, j'aime. Est-ce que c'est parce qu'on a un niveau de connaissance supérieure à d'autres qui cherchent dans le domaine de l'aluminium qui fait qu'on est aussi en avance? Si on se compare à l'autre, je ne sais pas. Du côté des équipements, ici, on a développé une expertise absolument extraordinaire que je pense qui est avantageusement comparable à ce qui se pariaule. Dans l'aluminium verre avec l'Élysse, avec tout ça, est-ce que c'est lié à notre histoire? Est-ce que c'est parce que l'aluminium coûte moins cher aujourd'hui ici qu'on peut... qu'est-ce qu'il fait qu'on est en avant mais on ne le compte pas? Ben, Alcan... Juste si tu veux prendre l'exemple d'Alcan. Alcan avait développé au Centre de recherche son propre procédé... Tu te souviens, Pierre? Apex. Apex. Ça a été mis de côté. On a acheté Pichiné. Pichiné, qui est un vendeur de technologies, il avait que l'AP30, puis l'AP40, puis l'AP50. Donc, Pichiné, la fusion des deux, les deux, a fait que la connaissance de la fabrication de l'aluminium a fait un step majeur avec... Donc, quand... Puis on a vu arriver à l'usine Alma avec l'usine AP30, puis là, c'est rendu une AP40. Mais... Donc, on prend une technologie puis on la pousse plus loin. Donc, on part de 300 000 ampères, on est rendu à 400 000 ampères. On a l'AP60 qui était au départ une AP50 chez Pichiné à Saint-Jean-de-Maurienne, puis on a rendu qu'on a fait une AP60. Donc, on pousse les technologies à leur maximum avec le savoir-faire de nos gens puis des gens, des gens, des gens du monde universitaire qui sont impliqués là-dedans également sur... sur les procédés existants. Maintenant, le procédé nouveau qui est l'ISIS, ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est un joint venture Alcoa et c'est Alcoa qui a développé la technologie et Alcan s'est joint à ça. C'est comme un joint venture de nécessité, mais qui va... Oui, parce que ça vient révolutionner pour ces deux entreprises-là la façon dont ils produisent l'aluminium versus les autres compétiteurs. Il y en a d'autres à travers le monde. C'est ce qui fait qu'au plan mondial, on va être en mesure de dépasser la chaîne de la Russie dans la Russie. Mais la Russie sont un très gros producteur et un jour, un jour, ils vont continuer de... C'est le deuxième producteur au monde de la Russie après la chaîne. Mais du côté des équipementiers de la deuxième pour la transformation, c'est quoi l'état de vie? On est rendu où? C'est quoi la prochaine étape avec la recherche universitaire? Qu'est-ce que... Ça va être quoi dans 5 ans, 10 ans? On va peut-être compléter un peu sur la question de l'aluminium vert avant. C'est sûr, c'est sûr. On est de la chaîne si on parle en termes de production de l'aluminium. En Chine, avec les jambons pour faire de l'électricité, ils sont à 16 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. Ailleurs, on peut sortir au gaz naturel d'Europe, on trouve 8. Au Québec, avec la hydroélectricité, on est à 4. Avec l'Élis, ça va baisser en 2. Ils vont devenir à 2. Ça ne sera pas 0 parce que la production de l'aluminium à partir du box-et, ça prend de l'énergie et ce que Rio Tuto dit d'ici 2050, ça va rester, mais il va acheter des crédits carbone pour avoir un bilan zéro. Ils n'auront pas le choix si vous voulez avoir des clients. d'ailleurs, dans les journaux des dernières semaines, Alcohul le dit, Rio Tuto le dit, s'il n'y a pas de développement par rapport à la réduction du CO2, il n'y aura plus de nouvelles à l'éliminer au Québec. Les frais des crédits carbone, peut-être 150 $ la tonne, souvent, si on se met à 4, ça fait 500-600 $, ça va rendre le marché non compétitif. Ça prend absolument deux choses, soit élésir pour éliminer la pollution de carbone ou des captations de carbone, qui est loin d'être sûr aussi, il n'y a pas de technologie efficace qui marche vraiment dans ce domaine-là. Avant de revenir à vos occupants-ci, j'aimerais avoir une petite parlementaire qu'on vient de prononcer le mot, Russie, et aluminium russe. Rapidement, qu'est-ce qui va arriver dans le contexte actuel et peut-être qu'est-ce qui va arriver à l'industrie d'aluminium au métal ici et la prochaine et les deux prochaines ou les trois prochaines d'aluminium? On parle de la Russie. La Russie, avec toutes les sanctions économiques, c'est across the board. Que ce soit l'aluminium, toutes les exportations, les fertilisateurs... Est-ce que dans les médias, ça peut avoir une référence directe sur le marché? Évidemment. On a vu monter le prix. Pas pour rien que le prix monte. Quand le prix monte... Le prix du gaz, le prix du pétrole, c'est indirectement assez proche, mais indirectement du allégage. Donc, en tout cas, de conclusion, on va en projeter pendant que ça passe? C'est une période actuellement très favorable à ce que, d'abord, les entreprises nord-américaines et appelons ça le monde de l'Ouest repensent sa façon de faire pour être... se positionner pour le futur. Parce que, pendant tout ce temps-là, les usines vieillissent. je regarde, l'usine Grande-Bée, elle a été... à 30 ans, plus que ça. À 40 ans. 40 ans. 40 ans. Bon, l'usine d'Arvida, elle devait être fermée en 2015. Pour les usines, les usines sont... Les usines, il y en reste quelques-unes qui ont réouvert, mais tout le reste est fermé aux États-Unis. Kitimat est rénové, Kitimat a une nouvelle technologie. Donc, il y a des projets pour l'AP60. Je ne sais pas où ils sont rendus, mais quand moi, j'étais là, on avait des projets pour faire une demi-salle de cul, donc remplacer l'ensemble du terrain pour les salle de bûle. Puis éventuellement, ça pourrait venir remplacer les pré-cutes d'Arvida avec une augmentation. Dans le fond, ce n'est pas une augmentation de capacité. C'est un transfert de production d'aluminium avec beaucoup d'émissions CO2, les pré-cutes d'Arvida, je ne me souviens plus qu'hier, mais je pense que ça doit être huit ou sept ou huit, je ne sais plus combien. Et c'est plus que quatre, ça, c'est sûr, parce que la moyenne est de quatre. Ils produisent avec des anodes... Des anodes à carbone, puis il n'y a pas d'épurateur, ou très peu d'épurateur. Donc, si tu remplaces par AP60, tu fais plus de tonnes pour la même kilowatt, et tu vas générer moins de CO2. Donc, au net, tu viens de réduire, et l'I6 va venir prendre la suite. Moi, j'appelle ça un programme de remplacement de tout ce qui existe, parce que l'énergie, elle va être là encore. des barrages qu'on a ici, ils sont... Il y en a pas de ce qu'on l'utilise. Justin avait un commentaire, je pense que... Oui, bien, peut-être en lien avec la question de la Russie, chez nous, moi, puis on a commencé à aborder la question de l'environnement, mais je pense que si on s'élève un peu, c'est toute la question du développement durable, qui essentiellement comprend trois composantes, c'est-à-dire une composante environnementale, une composante sociale, puis une composante économique. Alors, les industries vont devoir se frotter à ces éléments-là. L'ONU s'est prononcée sur des objectifs en termes de développement durable, donc ça, c'est un évent. Le deuxième que je souhaitais apporter, c'est que, lors d'une récente visite d'une aluminerie, je voyais bien qu'il y a plein de projets, des petits pains qui sont au faux pour utiliser cette expression-là. Donc, il y a plein de projets d'expansion, de transformation, mais l'usine surveille un peu l'évolution des technologies pour savoir à quel moment elle peut investir là-dedans. Donc, il y a des questions d'économie, d'énergie, beaucoup. Ils sont là-dessus, oui, l'aspect environnemental, mais beaucoup. Comment produire des tonnes d'aluminium en consommant le moins d'énergie possible? J'aimerais qu'on... Sur la question de la transformation d'aluminium, on va peut-être faire le parallèle avec l'industrie primaire. On s'est développé pour tout ça, parce qu'il y a un leader québécois, les radioriaux-téliteaux, qui est impliqué ici et qui se sont impliqués pour amener des PME dans la fabrication, dans la transformation. Et, effectivement, avec les technologies en plus de 60, et les ESC, et tout ça, on est leader mondial. Dans la transformation, ce qui manque, d'après moi, il n'y a pas de leader pour lancer des projets. Et PME, par elle-même, parce qu'il y a de la compétition, il y a des gens qui sont déjà très développés, et PME ne peut pas repartir tout seul. On a regardé plusieurs fois, avec des petits partenaires, faire un l'aminoir. si on veut faire de la transformation pour de l'égo, la première chose que ça prend, c'est des feuilles d'aluminium. Ça prend des cartes. Le moindre petit l'aminoir, 50 000 tonnes, c'est rien. à Roswego, c'est 2 millions de tonnes, c'est 500 millions. Roswego, reconstruire une affaire comme ça, ce qui fait aucun sens pour le Québec, à peu près ça, c'est 3, 4, 5 milliards. On ne peut pas passer de zéro à cette catégorie-là. S'il n'y a pas de partenaires ou des gens qui viendraient avec leur technologie, leur marché, et... Il y a eu un exemple d'aujourd'hui avec l'uniforme. L'uniforme, c'était... C'était des billettes. C'était une manchon de refroid, donc. Moi, on connaît... On est avec Clio. En été, oui. On est avec Clio ensemble. Mais il n'y a pas de... Malheureux peu, il n'y a pas de leader mondial qui arriverait avec des technologies. Ça coûte trop cher ou c'est parce que... Oui, c'est cher. C'est le volume. Les gens ont tendance à s'installer proche du marché. Dans la transformation qu'on parle, la première transformation, faire des produits qu'on pourrait servir à comment... On ne fait rien avec la feuille d'aluminium. Si on peut dire que c'était des canettes, mais si on le fait n'importe quoi dans l'automobile, dans la construction, ça prend des feuilles d'aluminium. Ça prendrait 500 millions. Puis s'il n'y a pas de la mine noire, s'il n'y a pas de la mine noire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire... C'est ce qu'on fait que tu regardes. Parce que tu sais, je regarde par exemple Verbon, qui est un des membres du CQRDA depuis longtemps, qui nous disait d'ailleurs quand j'ai fait ma première visite en entrant en fonction, vous nous avez sauvé la vie. Si le CQRDA n'avait pas été là, on serait morts aujourd'hui. Vous êtes entrés dans l'équipe avec nous. On a revisé notre vision, nos plans. Vous nous avez trouvé des sources de financement. Vous nous avez accompagnés un peu financièrement, techniquement aussi. puis on est devenus maintenant tier one dans l'industrie d'aluminium, dans l'automobile, pardon. On fournit des châssis en aluminium faits avec un moule thermoformage souple pour Tesla. C'est un très bel exemple. C'est un bon exemple. Elle est à Sherbrooke. C'est des niches. Des niches. C'est des niches. Il y a la même chose ici. Quand même, on a une usine d'extrusion qui peut partir de billets d'aluminium pour faire différentes plaques. Ce n'est pas facile. C'est un exemple. C'est un problème d'aller du fond dans l'extrusion. C'est plus un... L'usine d'alma. C'est un problème... Il faisait de la paix. Il voulait faire aussi de formage de tuyaux. On parle de PME. Verbonne, je connais un petit peu aussi, mais ce n'est pas une affaire de milliards. Il n'y a pas eu récemment un projet d'annonce du côté de 3 ans pour un daminois? Oui, un daminois expérimental avec le CMQ, Centre de métallurgie du Québec. C'est un projet de 10, 12 millions. 10 millions. Tu ne vas pas faire un petit peu de tests, mais pas plus que ça. Ça ne fera pas de production comme étant industrielle. Est-ce que ça serait trop osé de demander au gouvernement d'élaborer des programmes spécifiques au volume? Ça ne tient pas la route dans le sens... Souvenons-nous, on a essayé les pare-chocs ici. Oui, c'est vrai. Les pare-chocs, c'était vraiment... C'était le top. Ça bouffait de l'aluminium. On a fermé les salles de cuve et le prix de consolation, c'était une usine de pare-chocs. Mais tout ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on transportait de l'air. Le volume, quand tu mets ça une vanne de pare-chocs, c'est... Ça prend beaucoup, beaucoup de volume, mais c'est pas pesant. Donc, t'es trop loin des marchés. Pierre a parlé de Swiggo. Logan, c'est tous des laminoires qui produisent de la feuille, mais qui sont à côté des marchés qui produisent des canettes. C'est l'autre côté de la rue. Donc, c'est du volume parce que si tu ne fais pas de volume, tu n'es pas capable de faire de l'argent là-dedans. Les marches sont tellement faibles parce que ça prend du volume. Le marché de canettes, le marché du débat. Oui, mais c'est la même chose. Mais j'aimerais ça revenir un petit peu plus à l'esprit même du CQRDA. Dans le fond, ça, c'est intéressant. On fait un survol de l'industrie et des potentialités, mais le CQRDA, dans tout ça, est-ce que ça a été utile? Est-ce que c'est encore sa raison d'être? On a un modèle qu'on nous dit d'affaires originales. On dit qu'on est un recouvrement sectoriel de recherche industrielle plus parce qu'on a réussi à trouver une façon d'être présent sur les différentes régions du Québec. On est en accompagnement. On a essayé d'être imaginatif au niveau des programmes d'aide, de contribution. Maintenant, c'est des subventions non remboursables qu'on a fait avec trois niveaux maintenant. Le niveau de base avec un soutien directement dans la boutique de projet d'initiative en aluminium. On a des projets plus structuraux avec les universités, les centres de recherche publique, avec les programmes de soutien aux organisations. On a le nouveau programme qui nous a été confié sur les équipementiers. J'imagine que Stas regarde ça, entre autres, pour voir comment ça pourrait être intéressant de faire l'adéquation. On va parler, mais en fait. C'est ça. Il y a l'université qui a été instrumentale, on l'a dit, qui a été un partenaire. Même, Dominique, tu peux être des deux côtés de la table, dans le fond, en quelque part, puisqu'il a été dans une ancienne vie aussi vice-raiteur aux finances et à l'administration. Même, des fois, il négociait des deux côtés de la table, quasiment. Jamais. Mais, bon, il y a eu des bourses de recherche, il y a eu des chaires de recherche qu'on a supportées. Donc, c'est-tu encore des éléments qui sont intéressants? Puis, je vais vous poser une question, la question qui tue, comme dirait Guillaume Lepage, la question d'un observatoire qui est dans l'air depuis un certain temps, ça fait-tu du sens ou pas? Alors, c'est en deux étapes. Est-ce que le CQRDA est toujours pertinent? Est-ce que ça vaut la peine? Puis, deux, bon, bien, parlons de... Tu ne peux pas que tu es en moi, parce que moi, je suis en conflit d'intérêts. Je peux y répondre sur l'observatoire parce que je suis un des premiers qui a proposé ça. Le premier promoteur, il y a peut-être un peu comme le CQRDA, bien avant les autres. Ce que je reproche à notre système politique, c'est que les gens qui ont les décisions en main, ils n'ont pas la compétence. Prenez les groupes universels qui font des recherches, j'avais beaucoup de fonctionnaires avec qui j'ai travaillé dans l'aluminium. Puis, qu'est-ce que vous savez sur l'industrie de l'aluminium? On a dit, on ne peut même plus voyager de voir Montréal de fois en temps, mais ne parlez-moi pas de la New York, de la Paris ou de la... Impossible. On n'a pas budget, je le regarde. On lit des revues. s'il y avait un groupe universitaire entre autres marqué au Bancroux ici. Je ne peux même pas me payer d'acheter les revues ou les banques de données pour savoir ce qui se passe. Il y avait une chaire observatoire avec un budget d'une couple de 100 000 par année qui pourrait au moins se payer et fournir l'information de base, les statistiques. Alors, là, il y a un projet là-dessus qui est sur la table, comme tu sais, entre l'UQAC et l'UQAM. Alors, ça chemine tranquillement. On a encore un petit bout. On est loin de la coupa au lait. Donc, au moins, le projet est un peu réinitié à ce niveau-là. C'est un peu comme si le RDA, je dirais, en 1984, l'idée a été lancée. Ça prend de l'appui politique. Ce que je comprends, l'appui politique n'y est pas parce que ça ne fait pas l'affaire des grandes entreprises. On a l'information, nous autres. C'est vrai que les grandes entreprises ont l'information. Ah oui, c'est vrai. Mais ils ne la partagent pas. Je peux vous le confirmer. Mais le ministre ne l'a pas. Si je me permets une petite confidence, je me souviens, un ministre qu'on a interviewé pour la grande entrevue. Oui. Il nous a dit d'entrer le jeu au début de l'entrevue. Je ne sais pas si je suis terminé. Vous savez, moi, j'ai aussi fait l'union, mais je ne suis pas très familier avec le dossier. Et je vais essayer autant que possible de vous faire l'enquête. Ça a été une entrevue assez pénible. Bien, un peu au début, mais finalement, ça n'a été quand même pas si mal. Mais c'est une position de politicien, on s'entend, qui doit faire attention à choisir ses mots à quelque part. Ça, ça fait du sens. Peut-être pour revenir à la question de base pour, personnellement, pour le peu que j'en connaisse actuellement, je pense que le CQRDA a sa place comme organisme fédérateur, justement, pour permettre de tisser des liens entre les différentes organisations. Sur la question de l'observatoire ou de la Chambre, bien sûr, quand il serait présent et intéressé sur ces éléments-là, et moi, je me dis, bien, peut-être que le modèle du CQRDA pourrait évoluer, puis sous toute réserve, peut-être que ça a déjà été discuté, notamment, on parle d'aluminium, mais de plus en plus, dans les composantes automobiles, il y a souvent des alliages d'aluminium et d'autres métaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable éventuellement? Moi, ce qu'on m'a toujours dit quand je suis rentré en fonction en 2016 pour avoir rencontré toute l'équipe puis la brochette puis évidemment les gens au niveau du ministère, c'est qu'on m'a toujours dit, puis c'est ce que j'ai compris, l'aluminium, c'est transversal. Donc, ça peut, oui, être des alliages, ça peut être la chaîne conventionnelle qu'on dit, on produit, on transforme, on fait des produits finis un petit peu, mais ça peut être aussi l'aluminium utilisé dans différentes applications, que ce soit dans le biomédical, dans le bioalimentaire, dans n'importe quoi. Fait que, oui, on n'est pas fermé à ça, bien au contraire, c'est un fait que c'est un peu difficile parfois, de certains projets très pointus, d'aller chercher l'expertise pour expliquer à nos gens au comité scientifique, par exemple, la pertinence ou pas. Quoi que le modèle évolue aussi, puis je vous dirais que depuis 2-3 ans en particulier, ce qu'on fait, ce que les gens apprécient beaucoup dans notre comité, c'est qu'on a un pitch de vente qui est fait par le promoteur. Ça, ça remplace 15 minutes, avec des photos, une présentation, ça répond à un méchant paquet de questions, puis ça fait en sorte qu'il y a une synergie qui s'installe entre le promoteur, les membres du comité scientifique, qui dit, c'est une bonne idée, mais si j'étais à ta place, par exemple, la partie environnementale, il faudrait que tu poses un petit peu plus là-dessus, puis si tu as besoin d'un conseil ou tu as besoin d'un contact, je vais t'en donner un. Ça fait que ça, on joue un rôle, je pense, qui est un peu plus utile. C'est plus facile. C'est pas juste occupationnel, vraiment, ça vaut la peine de le faire, dans ce sens-là. Je viens de faire tenter de te poser la même question que j'ai posée à Pierre. Le séculaire des hautes du début, le séculaire des hautes aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Oui, puis non. 2.0, 4.0. Il y a peut-être un retour au début. C'est vraiment marquant. Moi, je pense qu'il y a eu une période trouble, il faut se le dire, dans la période 14-16, dans ce coin-là. Dans le temps où j'étais là, oui. Oui, c'est ça. Mais pour moi, tu es un fauteur de trouble. C'est comme rien. Il y a eu une période trouble parce que, je dirais, à tort ou à raison, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un dossier qui était extrêmement politisé, puis à un moment donné, on pousse la politique, mais à un moment donné, ça a des limites. Puis, on a des gens qui ont forcé le CQRDA à migrer d'un programme, un modèle d'affaires sans de liaison de transfert vers un regoulement sectoriel de recherche industrielle. Les gens étant le gouvernement? Oui. Puis... Non, c'est-à-dire que là, les gens étaient en opposition et on ne comprenait pas, notre modèle n'était pas pareil. Ce que j'ai osé faire puis convaincre mes gens ici dans l'équipe, c'est de dire, avant de dire que ça ne vaut rien, essayons-le, puis voyons si ça peut marcher à quelque part. Ça peut répondre à certains besoins. Puis si c'est vraiment, comme vous le dites, ça n'a rien d'utile, bien, on va essayer d'être assez intelligent pour influencer le gouvernement positivement. La conséquence de ça, c'est qu'on a constaté que les mesures qui étaient dans le programme de recouvrement avaient une certaine utilité, pour ne pas dire une utilité certaine, entre autres, avec des chaires de recherche. On a pu faire du pouce pas mal là-dessus pour consolider des chaires. Deuxièmement, les gens ont dit, on t'a entendu, ton président nous l'a dit, on a eu des rencontres avec des sous-ministres, puis on aurait un budget pour faire un test au niveau d'un programme de soutien à l'innovation à l'aluminium, où on va à nouveau financer des activités de recherche dans les PME, puis non seulement ça va être plus avantageux qu'avant, parce que ce sera dorénavant une contribution non remboursable. Ça fait que ça, on l'a mis en place, puis tu le sais, ça a été extrêmement porteur, on a eu plusieurs projets. Là, il y a le programme équipantier, on nous dit, en mesure de gérer ce programme-là. Le concept aussi d'agent de liaison d'innovation, c'est quand même unique, c'est quand même particulier, puis on est en mesure de se redéployer de meilleure façon actuellement. Alors moi, je pense que les gens qui ont été visionnaires, je l'ai dit au début d'entrée de jeu, Dominique, tu n'étais pas là encore, ont été visionnaires. Ils ont eu une capacité incroyable de se mettre en commun pour développer ce concept d'affaires-là. Si on prend la moyenne des 30 ans, oui, il y a eu des périodes troubles, mais si on fait le bilan de tout ça, c'est pas mal plus positif que négatif tant qu'à moi. Je pense que sa pertinence est encore là, puis c'est ce qu'on reconnaît au niveau du recouvrement sectorial qui est maintenant le CQRDA. C'est-à-dire qu'est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, je poserais plus parce que moi, je l'ai vécu de l'externe, donc la création et jusqu'à maintenant, mais j'ai été aussi partie prenante de toutes ces évolutions. Moi, j'appelle ça une évolution. Mais j'ai plus une question pour vous qui arrivaient de l'extérieur, qui voyez, qui êtes à l'intérieur de l'université puis qui entendez des choses au sujet du CQRDA. Est-ce que, quel genre de feedback vous recevez de la part de la communauté universitaire de vos profs par rapport justement à ce que nous, on veut faire, c'est-à-dire être un... Un fédérateur. Un fédérateur. Un animateur. Un lien entre l'université, entre les chaires de recherche, etc. Qu'est-ce que vous entendez? Bon, d'abord, je n'ai pas entendu énormément de choses nécessairement parce que, oui, j'ai rencontré chacune des assemblées départementales, je suis allé à des annonces de groupes de recherche, etc., etc. Mais pour le peu que j'ai entendu, c'est plutôt favorable les éléments, soit de la part des gens de l'administration, soit de la part des professeurs-chercheurs, puis bien sûr, des étudiants, parce que CQRDA a mis en place tout un programme. On l'évoquait tantôt de bourse. Donc, c'est plutôt favorable. Maintenant, dans les prochaines semaines, je ferai la tournée des quatre collèges cégeps de la région et pour moi, cette transition-là ou cette arrimage-là collégiale, universitaire, à travers différents projets, je pense que les CQRDA, nous a aidés là-dessus. Ça serait assurément un élément à poursuivre en termes de développement. Je veux simplement aussi vous rassurer quand vous parlez des projets qui peuvent se développer à travers les alliages. On a des exemples à travers l'histoire du CQRDA où il y a eu des projets spécifiquement faits sur tester des alliages, tester des nouvelles façons de faire. On va avoir une incursion dans toute la notion de l'électrification des piles, des nouveaux types de piles, air aluminium, entre autres. Sophie-Anne travaille là-dessus avec le CMQ. Je pense que c'est porteur. Ça, c'est des choses. Avec les annonces des deux dernières semaines, ce qui se passe actuellement en Ontario, après moi, il y a des choses intéressantes. Les procédés de la sciophobe aussi, on est là-dedans aussi avec la professeure Momène, parce que ce qu'elle propose comme protection, puis il va y avoir une grande annonce je pense la semaine prochaine avec le ministère de la Défense, au niveau civil, si je peux dire, entre guillemets, il y a des applications comme à Trois-sur-Faces aussi. Alors, ça a l'air que toute bonne chose a une fin, malheureusement. Déjà? Peut-être, en conclusion, milliers de projets qui ont été faits avec des centaines d'entreprises et des millions investis, tout ça est positif. Pour les gens de chialer, c'est pas assez. C'est quand même ça. C'est quand même ça de fait. C'est un quart de milliard de dollars d'investis en investissement. Je peux parler de ma propre entreprise, on a fait quelques dizaines de projets et puis ça a toujours été positif. On a fait des choses qu'on n'aurait pas pu faire sans CQRD1. 250 millions? 250 millions, oui. L'ensemble des 900 quelques projets qu'on a financés actuellement, c'est un apport d'environ près de 40 millions de notre part, mais au total, ça représente presque un demi, un quart de milliard d'investissement au total. Ça fait qu'il y a un effet de levier très important. Il n'y a pas de statistiques, c'est vrai, oui, oui. C'est pas de l'argent qu'il a été gaspillé, multiplié par d'autres. Oui, exact. Plusieurs fois, là. Plusieurs fois, oui, oui. Toi, tu es un exemple concret, vivant, là, de... Encore? Encore bien vivant? Oui. Mais il n'est pas mort, je viens. Moi, je parle surtout de ton entreprise, ton ex-entreprise, je ne sais plus. C'est ça, c'est mes garçons, il a de la relève. Mais il est encore là, un peu, tu veux. Ben, c'est ça, il a eu le chapeau de tout ça, là, quand même. Il s'ennuierait, il s'ennuierait. Oui, oui, oui. Mais sérieusement, STAS est une entreprise, c'est un fleuron régional où, dans le fond, il s'est développé. Oui, il y a eu, il y a eu, je dirais, le support de la grande entreprise pour les technologies, mais tu as utilisé l'outil du CQRTA pour aller plus loin? D'autres subventions. On a fait du levier avec ça. On fait du levier. On est encore assez présents. Oui, absolument. Et les 10, on n'est pas supposé le dire qu'on a dit qu'on retrouve des 10, mais on a quand même beaucoup de contrôles en termes de millions. Bon, ça, je suis champion. Donc, peut-être, pour moi, la conclusion aussi, oui, l'argent est aussi fort intéressant. On parlait de faire le levier, mais j'ai juste en face de moi les couvertures, les revues, le site Internet, ce sont des éléments qui servent... Les manuels. Oui, bien sûr, à fédérer, à se faire connaître au Québec, au Canada et probablement à travers le monde. Oui, oui. On a vu Garand. On a commencé petit, on a vu Garand, on s'est recentrés, ça a été une danse au travers de ces 30 ans-là. Puis aujourd'hui, on a le CQRDA qu'on connaît aujourd'hui, qui va probablement être différent dans... Dans 5 ans. Dans 5 ou dans 10 ans. Absolument. Parce que là, on vient d'avoir le programme d'innovation. C'est-à-dire la SQRI qui va être renouvelée, la SQDA qui a été renouvelée, les mesures qui nous sont confiées de manière... Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Oui. C'est pour qui on est là. Exact. Bien, c'est pour ça. Puis ça, je te le répète souvent. Je sais. OK. On est d'abord là pour... Nos clients. Nos clients qui sont nos PME. C'est eux, nous, on est là juste des... Exact. Des entremetteurs, des facilitateurs, des choses comme ça. Mais la recherche, les résultats, ça se fait dans les centres de recherche universitaire ou dans les PME même. Puis Pierre, tu sais, tu as fait chez vous de la recherche à même des programmes qu'on peut aider. Oui. Et ça, le message, moi, je l'ai toujours défendu auprès du gouvernement, auprès des décideurs, auprès du ministère, peu importe la couleur du gouvernement, parce qu'on en a passé quelques-uns, à travers des ans, pour dire, il ne faut jamais perdre de vue que c'est les PME qui font avancer... Des choses. Des choses. Oui, évidemment, avec la recherche universitaire. Mais la réalité, là, puis le développement des... Ça part de là. Le développement de l'économie, ça passe par les PME. Je termine là-dessus. Ça ne sera pas la grande entreprise qui va défendre développer ce créneau-là. On l'a vu. Alcan a été intégré d'un bout à l'autre puis a tout vendu son « downstream business ». Puis c'est... Puis c'est d'autres... Puis il n'y aura pas... Moi, je ne vois pas à court terme, même à moyen terme, la réintégration, là, tu sais, de dire, puis on part de la bauxite puis on s'en va faire un cadre de fenêtre. Non, c'est ça. Comme c'était dans le temps. Oui, oui, oui. Mais ils ont vendu dans une usine Saguenay, puis une usine... Le cadre... M. le traiteur doit nous quitter. Mais c'est ça. Dans le fond, puis tu sais, le concept d'agent de liaison, à l'époque, là, puis qui est encore là aujourd'hui, puis on est en train de le relancer encore de plus belle, c'était brillant, dans le fond, justement, pour se rapprocher de la clientèle un peu partout. Oui, oui. Puis on est atypique, on est encore des Goulois là-dedans. Puis on est probablement des plus efficaces. Sans fausse modestie, M. le Président. De moins des chiffres. De moins des chiffres. J'ai tant donné, là. Je l'ai dit, est-ce que, on fait mieux, ma mère disait ça, on fait mieux à ce qu'on a. Si on en avait plus qu'un facteur de 8, 9, 10, ça serait encore meilleur. Bien, c'est clair. C'est ça que vous en avez. C'est vrai. Dans quelques millions par année, c'est pas... Tu sais, quand on regarde ça dans les budgets, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Oui. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. On va y aller par droit d'ancienneté. Mais le ministre, avec toutes les qualités et les défauts qu'il y a, en tout cas, il est très pro-aluminium. Est-ce que c'est toute la filière, c'est autre chose, là? Mais vraiment, pour lui, c'est une priorité. Peut-être, je regardais la photo tout à l'heure, il y a notre ami, Jean-Cybard. Je pense que c'est pas enregistré. Oui, c'est enregistré. Fais attention à ce que tu dis. Tu vois, il a démissionné du conseil d'administration. J'ai l'impression qu'il en laisse aller un peu à d'autres. Oui, oui, oui. Il est quand même très important, on l'entend partout. Ben oui, c'est clair. Il fait un job excellent. On en parle, Dominique, à l'occasion, on va pas dire qu'il ne fait pas de mauvaises jobs. Il a un mandat, il représente l'Association de l'aluminium du Canada. Il a un lobbyiste patenté très efficace. Il comprend très bien l'industrie. Mon point est pour la sécurité. Oui, oui. Ben là, je pense qu'il y a trop. Il n'est pas con, mais tant qu'il était... Je le sais. Au début, là... Il y a eu des bonnes guerres intestines, je le sais. J'en ai entendu parler. Madame, j'ai assisté à une entrevue avec des gens clairement passionnés. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Justin, merci beaucoup. Merci à vous.